Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, pour cette dernière, tu vas demander en mariage notre invitée Patricia Barzik. Après un an et demi de bons et loyaux services, de vannes hilarantes et d'un professionnalisme sans faille, aujourd'hui c'est ma dernière dans Réveil Média. Avant de commencer, je voulais dire un grand grand merci à toute l'équipe. A l'humour des Capon de Béric, la classe de Morgane, oui même avec des t-shirts improbables il a la classe, la folie de Paul et Yann, le pot de gel fixation béton de Nicolas, depuis que je le connais j'ai pris des actions chez Vivienne Dope, la gentillesse exquise et la finesse d'esprit de monsieur Louis Dufossé, non c'est pas une vanne, c'est son vrai nom, et le suite Beyoncé d'Amory. Et surtout, surtout, l'intelligence, le charisme, la beauté du sublime, du magnifique, de l'unique Vincent. Vincent, quel dommage que tu sois absent et en couple. Mais une de mes qualités est la patience. Vincent, tu connais mon adresse, je t'attends. Et un big up spécial à mes deux potes d'amour et de rosée, non je ne parle pas de la rosée du matin, mes deux magnifiques pinky girls qui ne sont pas là, Émilie Swaggy et Princesse Sherylane. Je vous kiffe mes copines, rendez-vous autour d'un verre de veuve clito et d'une assiette de truffes. Pour ma dernière demande en mariage, non Nico, ce n'est pas toi que je demande en mariage, désolé. J'ai enfin une femme en face de moi, seulement la deuxième de la saison. Avant de partir, je vous laisserai un petit mémo récapitulatif sur la parité. Vous le savez, je suis farouchement pour le mariage pour tous. Et mariage pour tous veut aussi dire mariage pour les miss. Chère madame de Fontenay, vous avez été élue Miss Élégance. Je vous aurais bien fait ma demande, mais j'ai trop peur de me prendre un râteau. Même si vous l'êtes toujours élégante. Mais j'ai en face de moi une de vos plus belles miss, Patricia Barzik. Patricia, pour moi, vous incarnez la classe et la beauté absolue. Vous avez été élue Miss France en 80 et première dauphine de Miss Monde en 81. Je vais vous avouer un truc. Geneviève m'a supplié de participer à l'élection de Miss Prestige Nationale l'année dernière. Mais j'ai refusé. Je croyais qu'elle voulait mettre en avant mon charisme et le droit à la différence, mais non. Elle voulait juste que je fasse le ménage dans les deux. Selon Geneviève, il faut rentrer dans certains critères pour s'inscrire à l'élection. Déjà, il faut être de sexe féminin. Ça, c'est bon pour moi. Être née entre le 1er janvier 91 et le 31 décembre 97. C'est bon aussi. Bah quoi, je suis née entre le 1er janvier et le 31 décembre ? Mais c'est après que ça se corse. Pour être Miss, il ne faut pas être divorcée, veuve, paxée ou en concubinage. Bon, bah moi, je suis les quatre. Il ne faut pas s'être exhibée dans des tenues ou des poses équivoques, partiellement ou totalement dénudée. Bon, ça, il n'y a pas de risque. Geneviève n'ira jamais regarder le site de Jackie et Michel. On dit merci qui ? Autre critère, être d'excellente réputation et moralité. Ah, bah ça, c'est raté aussi. Non, non, malheureusement. Et n'avoir jamais fait l'objet de poursuites ou condamnations pénales. Et c'est là que ça pêche vraiment. Mon casier est comme moi. Ça fait longtemps qu'il n'est plus vierge. Mais vous, Patricia, vous étiez tout ça, vous remplissiez tous les critères au moment de l'élection. Vous avez tourné nu, certes, mais après avoir rendu votre couronne. Et c'était dans un des plus grands films. J'ai rien vu. C'était en tant que comédienne. C'était dans un des plus grands films des années 80, selon Libé, La machine à découdre. Absolument. Un film de Jean-Pierre Mocky. Oui. À la fin du tournage, vous lui faites un procès. 12 ans plus tard, vous tournez de nouveau sous cette direction et vous devenez sa compagne. Voilà. Se mettre en couple avec le mec avec qui on a fait un procès quelques années plus tôt. Les scénaristes des comédies romantiques les plus folles n'ont jamais osé. Vous, oui, vous, oui, et vous avez bien fait. Oui. On se filme ensemble et 16 ans d'amour. Ça fait rêver quand même. Ouais. Dans l'émission Toute une histoire, vous avez déclaré à Jean-Luc Delarue à propos de votre célèbre compagnon de nos deux solitudes, on en a fait qu'une. Voilà. Non, il n'y a pas de vanne, je trouve juste ça beau. Dans la même interview, vous avez dit, il m'a séduite en m'emmenant dans un restaurant turc. Si ça suffit pour vous charmer, je peux bien vous payer un kéda. Patricia, si vous me dites non, je demande sa main à Geneviève. Geneviève de Fontenay pour me consoler. Après tant d'années d'amitié entre vous deux, vous ne voudrez sûrement pas lui infliger ça. Patricia, voulez-vous m'épouser ? Ah. Non. Ce râteau, bon, c'est pas grave. Non, je veux pas, j'aime toujours les hommes, donc il n'y a pas de problème. Aucune imagination, Geneviève, voulez-vous m'épouser ? J'ai rien dit. Ah, mais je vous demande quand même. Alors ? Ah, bon, d'accord. Ah, non, non, attends. Allez, au revoir. Radio VL. Radio VL. Radio VL.